Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ils apprennent à cultiver les fourrages, à commercialiser leurs produits, etc. Donc à faire les multimétiers d'une exploitation agricole. Certaines productions limales ont baissé de 60% et le lait a énormément baissé. Et pour le moment, je marche sur le chameau de la chamelle. Bernard Fay, spécialiste du chameau et du dromadaire, parcourt le monde depuis plus de 20 ans pour faire avancer la recherche sur ces animaux domestiques indispensables à la survie des hommes dans les steppes et les déserts. Missionné par le ministère des Affaires étrangères, il aide les Kazakhs à établir des normes de qualité pour le lait de chamelle et le lait de jument fermenté, appelé choubat et koumis. C'est parti ! 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est, à mon avis, un enjeu majeur pour les gens qui travaillent sur cette espèce-là. Je suis technologue, microbiologue, master, заведующая... Vous savez, c'est déjà avec la pratique. Vous essayez ? C'est quoi plus ? La température, tout ça, oui ? Elle a une grande expérience. 40 ans dans le CPBA. Tu as essayé ? C'est pas possible. C'est publié ? C'est publié ? C'est publié ? C'est publié ? Non. Non, non, non. Ils ont besoin de la quimous de spéciales pharmaceutiques. C'est de chubat. C'est de chubat. C'est de chubat. C'est de chubat. Professeur Sator, combien de litres de chubat et de chubat vous devez tous les jours ? C'est de chubat que vous devez un jour ? Oui ? 10 litres. 10 litres. 10 litres ? 10 litres. 2,66. 6,66. Qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, oui, oui. 10 litres. 10 litres, ça va ? C'est bien. 10 litres. En 21 litres. Oui, oui. 10 litres. 4 litres. 4 litres. 5 litres. 11 litres. 4 litres. 5 litres. 30 litres de chubat. 8 litres. C'est combien ? Merci. Tu veux un bol ? Tu veux boire du Shubat ? Tu ? Voilà, tu es Shubat. T'as vu le plaisir. Il n'y a pas de normes internationales sur les critères, les paramètres qui définissent ces produits. Donc c'est une barrière de fait à toute velléité d'exportation, donc de développement de cette production. Est-ce que ces produits Shubat et Kumis sont contrôlés ? Est-ce qu'il y a un contrôle de laboratoire ? Oui. Oui ? Au bazar ? Au bazar. Il y a un label ? Pas de trademark. Pas de trademark. C'est comme ça. Mais est-ce qu'on va pas aller vers... On parle de standardisation. Là, pour l'instant, il y a peut-être 300 Kumis et Shubat en Kazakhstan. On va pas aller vers trois couches ? Non, 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 non. Je veux dire, c'est comme en France avec les fromages. Je veux dire, on a 400 fromages. Les 400 fromages sont standardisés. Je veux dire, ce qu'on peut standardiser et qualifier, c'est la diversification. C'est justement dire, il y a différentes qualités, il y a différents goûts, mais il faut les qualifier, les caractériser. Pour les garder. Pour les garder, les conserver. C'est plutôt un garant de la diversité. C'est plutôt un garant... Standardisation, c'est pas uniformisation. C'est pas uniformisation. Voilà. Dans cette nouvelle usine qu'ils sont en train de construire, ils vont faire du Shubat dans de bonnes conditions hygiéniques, mais ils font quand même le choix de gommer des odeurs et des goûts du chameau en ajoutant des additifs pour diminuer un peu la typicité du lait de chameau. Ils vont faire un produit, moi j'appellerais ça du Shubat light. Alors peut-être qu'ils sont en train de construire un nouveau goût pour les jeunes générations qui sont plus dans la steppe, qui vivent en ville, qui sont butueux à des saloperies style Coca-Cola. Et peut-être qu'il en faut effectivement du Shubat light. Mais bon, mais pourquoi pas, si ça maintient une activité, un marché autour d'un produit qui est le produit du lait de chamelle, qui est un produit traditionnel, pourquoi pas ? Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait pas que ce soit un produit standardisé, qu'on retrouve dans tous les fast-foods du Kazakhstan et qu'il n'y ait plus que ça. Ma connaissance, c'est le seul mammifère qui fait des bises. Voilà, ça c'est les risques du métier avec le chameau. Quand il n'est pas content, c'est comme le lama. Quand le lama n'est pas content de lui cracher, et bien là vous avez un excellent exemple. Il faut une injection d'ocytocine. Et là, le petit tête, et puis on l'empêche de téter trop, c'est ce qu'on a fait. La tétée permet de la descente du lait. Alors la descente du lait, visiblement, ils font des injections d'ocytocine, c'est pour encore accentuer l'efficacité de la descente du lait. Et une fois que le chameleon a tété le traillon, un des traillons, les trois autres sont traits par deux femmes. Merde, ça c'est beau ça ! Depuis 23 ou 24 ans, je dois avoir quelques milliers de photos de chameaux. Alors je me dis toujours à chaque fois que j'envoie des nouveaux horaires, j'ai déjà pris cette photo cent mille fois. Et puis il y a un affaire quoi, la passion c'est la passion, je craque, je reprends en photo un chameau. C'est une pratique de traite intéressante parce que, d'abord un truc c'est l'usage de l'ocytocine, qui n'est quand même pas un usage banal. Et ça se retrouve pas dans le lait l'ocytocine ? Non, je pense pas parce que t'as pas le temps, l'ocytocine tu l'injectes une minute avant la traite. C'est des chamelles qui font entre 3-4 millilitres. 3-4 millilitres c'est une vache laitière en France moyenne, mais en zone semi-désertique comme ici, ça équivaut parfaitement à la production laitière d'une vache. 5 lunètres, 1 seconde. Bienvenue ! Bienvenue ! C'est que les Francs, les marques, marques parmi les... Ce n'est pas, c'est une marques parmi les marques. Non, c'est pas parce que ma letra va beurtre. C'est de meurtre est dans l'eau, c'est du magnifique. C'est une économie planifiée, que tout était géré par le flanc. La priorité était au quantitatif et il est probable qu'on se soit peu penché sur une bonne valorisation de produits comme le Koumisse et le Shubat. J'avais l'intuition que la filière lait était importante parce que je connais l'importance culturelle du lait dans la civilisation kazakh. Et donc après discussion avec notamment le professeur Setoff et l'université d'Almaty, il s'est avéré qu'ils avaient un intérêt particulier à travailler sur les aspects technologiques de transformation. Et notamment les gens qui sont dans la STEP, qui sont très éloignés des centres de consommation, ils ont d'énormes difficultés à pouvoir commercer un produit qui est hautement dégradable. Les gens qui sont en train de se débrouiller, ils sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller, ils sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller. Les gens qui sont en train de se débrouiller. J'aimerais bien sortir. J'aimerais bien sentir l'air. C'est une ferme, non ? Le voyage permet d'avoir accès à la diversité. Je trouve ça très intéressant d'avoir accès à la diversité du monde. Je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas une façon de faire du lait, d'élever des animaux. Il y a des centaines de façons différentes. On ne peut pas comparer les types qui ont des chevaux dans la stèle ici avec les gars qui ont des vaches dans les cages d'escalier en Inde. C'est l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture et l'agriculture. C'est l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture. C'est l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture. Le chameau appartient à la même famille que le lama. Mais le lama est l'ancêtre en commun ? Non, l'ancêtre en commun, ça remonte à 30-40 millions d'années, se situe en Amérique du Nord. D'après les études paléontologiques, l'ancêtre du chameau et du lama, donc l'ancêtre en commun, il y a quelques millions d'années, était tout petit, il était gros comme un lapin. Ce propriétaire a, si j'ai bien compris, 70 chameaux ici, et il fait une bonne centaine de litres de lait par jour, qu'il commercialise. Et ce lait, il l'amène donc à la ville voisine qui se trouve à une trentaine de kilomètres, et visiblement il n'y a pas de laiterie, donc il distribue directement son produit qu'il doit transformer ici, dans les petites surfaces, dans les magasins et au bazar. Donc, c'est possible de militer plus de 500 litres par jour. C'est 500 à 1 000. Mais ils n'ont pas cette capacité de réaliser, de vendre cette militer. Ils ont un problème, ils ont un problème de marché. C'est un problème. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est suffisant pour moi. C'est bon. C'est bon. Il a une méthode. Il a une espèce de sens pour savoir si c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a pas de lait. C'est bon. 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 Prends-prends-prends-prends-prends. Il dit, «Moloc et un peu un vin. C'est bon. Il a sa propre technique, ses secrets de fabrication. C'est super. Moi, je trouve ça super. La matière première est de très bonne qualité, c'est-à-dire riche en matière grasse. Il n'y a pas de délai entre la traite et la transformation. Donc là, je pense que c'est un produit qui a de l'avenir. La question que je voulais lui poser avant de partir et qu'on n'a pas eu le temps, c'est que je voulais lui demander pourquoi il n'avait pas sa marque. Pourquoi il n'avait pas sa marque de Schubat ? Pourquoi il ne distribuait pas les Schubat dans des bouteilles à l'huile avec un label pour qu'on reconnaisse sa qualité ? C'est exactement à quoi il faudrait aboutir dans ce type d'un projet. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'une marque ? Il a tout ce qu'il faut pour vivre. Qu'est-ce qu'on lui dit ? C'est lui-même qui dit qu'il aimerait à l'en dire. C'est lui-même qui nous a dit qu'il aimerait avoir une surface d'entreprise beaucoup plus grande. Bon, je ne sais pas, il a une vieille voiture. S'il pouvait investir dans un véhicule parce que le principal investissement dont il a besoin, c'est du transport. Donc s'il pouvait avoir un véhicule qui roule, qui ne tombe pas en panne tous les 20 km. Un peu d'instrument pour faire un produit de meilleure qualité au niveau hygiénique. Bon, parce qu'on n'est pas à le regarder de plus près. Et lui, est-ce qu'il pourra rester nomade avec cet élargissement de son entreprise ? Je dirais, non seulement il pourra, mais il devra rester nomade s'il veut assurer la qualité qu'il a aujourd'hui. Parce que s'il a la qualité qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il gère son espace en fonction des dépâturages. J'ai demandé tout à l'heure s'il y avait un effet de l'alimentation sur la qualité de Chubat, au moins sur la qualité organoleptique. On m'a confirmé qu'il y avait effectivement un effet très très fort. Oui, il y a une chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que le Kazakhstan, il va rentrer dans l'ordre des nations. Il va avoir des normes nationales d'hygiène et de sécurité des aliments qui vont se durcir. Et à terme, ça sera comme sur les projets que j'ai au Brésil, ça peut tuer le petit artisanat ou la petite production. Donc il faut aussi préparer ces gens-là à rentrer dans un ordre qui nous paraît très contraignant, mais qui peut quand même être gage de qualité et gage de développement. Nous sommes entre Chinket et Kisilorda. On est parti à 9h, on devrait arriver ce soir à 17h. Et autour de nous, on ne voit que certains appelleraient ça le désert, moi j'appellerais ça des pâturages à dromadaire. Enfin, des pâturages à chameau plutôt ici. Je pense qu'il y avait une certaine méfiance par rapport à des visites nombreuses que les universitaires ont reçues. Quand je suis venu la première fois il y a trois ans, on m'a dit, bon, vous venez, vous faites des promesses, mais qu'est-ce qui sera tenu ? Moi, je me suis engagé dans l'année qui venait à faire venir un jeune professeur kazakh en stage pendant la France, de pointe en matière de microbiologie laitière. J'ai tenu ma promesse et je dois dire que depuis, nos partenaires kazakh nous ont reçus bien mieux cette fois-ci qu'ils ne nous ont jamais reçus, parce qu'ils sentent que le projet démarre et qu'il y a des choses concrètes qui se nouent. Je profite des missions, des soirées en solitaire dans les chambres d'hôtel pour avancer sur un certain nombre de dossiers sur lesquels je n'ai pas le temps d'avancer quand je suis à mon bureau à Montpellier. On a fait des mensurations sur plusieurs centaines d'animaux et puis on a noté de façon objective un certain nombre de points anatomiques et à partir de là on établit une grille. Donc j'ai quatre paquets de photos qui correspondent à quatre notes, c'est un, deux, trois, quatre, qui vont de maigre à gras. Donc là par exemple on a la note 1, c'est un animal sur lequel on voit bien les côtes. La bosse a presque fondu et on aperçoit ici un petit peu les vertèbres et on a également ici une pointe de l'épaule qui est très très visible. On peut imaginer un numéro 5 avec une bosse extrêmement arrondie, tellement arrondie que le gras déborde du corps. Donc ça fait une bosse à peu près comme ça et puis avec une espèce de rebord comme si la bosse dépassait la largeur de l'animal. Effectivement on peut l'appeler la chapelle numéro 5. On pourrait en faire une marque intéressante, oui. ... ... ... ... ... J'ai mangé un peu de rau-milk de france. J'ai toujours le plus gros bol. J'ai mangé un peu de rau-milk. 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 Ils réunissent régulièrement les camélologues du monde entier autour d'un animal longtemps négligé des milieux scientifiques. J'ai mangé un peu de rau-milk. 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 Ces techniques permettent de multiplier les champions en implantant les ovules fécondés des chamelles de course sur des mères porteuses. Et donc là, c'est de la culture fourragère irriguée avec de l'eau salée, si j'ai bien compris. Beaucoup d' Pit è lar fallit. Mais I like-and-lamategia. C'est une ferme de production. Finalement, rien ne vaut la reproduction à l'ancienne pour satisfaire les partenaires et assurer la survie de l'espèce. Tu as vu comme c'est sensible ? C'est 4 femelles par jour. Et là, comme vous voyez, c'est juste à peine 10 minutes de repos et on peut encore en amener une autre. Pour chaque chameau, c'est 4 femelles. Actuellement, il y a une vingtaine de millions de chameaux et de dromadaires dans le monde. Et c'est effectivement relativement peu au niveau mondial par rapport aux bovins qui sont plus d'un milliard. Mais c'est quand même une population qui est fondamentale pour tous les pays désertiques. Il y a un tas de pays où s'il n'y avait pas de chameaux, le désert ne serait plus qu'un désert. Il n'y aurait pas d'animaux et les hommes ne pourraient pas y rester parce qu'ils ne pourraient pas y vivre. C'est faire entrer le dromadaire dans la modernité. D'être à la fois capable de vivre dans le désert selon les imageries d'épinales que les gens veulent bien avoir en tête. Mais aussi de pouvoir être élevé en conditions semi-intensives ou intensives. Moi, ça ne me choque pas du tout. Je pense que justement, s'il doit y avoir un chameau pour le troisième millénaire, ça doit être un chameau qui soit capable de répondre aux besoins des gens. Et pour répondre aux besoins des gens, il faut qu'ils produisent du lait, il faut qu'ils produisent de la viande. Et puis ici, il faut qu'ils produisent de la performance sportive. Et pour cela, il faut absolument des systèmes de production adaptés. Le bain est un moment privilégié dans la journée des purssans. Cette séance de thalassothérapie cameline sert à délier la musculature des athlètes avant le stress de la course. Le bain est un moment donné. Le bain est un moment donné. Le bain est un moment donné. Ça, c'est une chamelle Arvana. Et quand tu vois la mamelle, tu peux filmer la mamelle. C'est une femelle laitière extraordinaire. Elle est une très belle mamelle. Celle-là, bien, bien goffée. Celle-là, celle-là. Celle-là, celle-là. Celle-là. C'est pas fou, ils le donnent ! Parce qu'ils le donnent ! Des avatars ? Tous ces peuples, à partir de l'époque soviétique, ont subi la collectivisation forcée, surtout la sédentarisation forcée. C'est des peuples nomades, au départ. Ils ont subi une sédentarisation forcée qui s'est traduite par des pertes humaines importantes et pour le sujet qui nous concerne, qui s'est traduit aussi par des chutes d'effectifs considérables. Du cheptel en général, du cheptel cavelin en particulier, qui était, lui, particulièrement visé, puisque c'était l'animal des nomades. Et dans la zone, on comptait autrefois 1 500 000 chameaux, à peu près, et on en a retrouvé dans les années 40, il en restait à peu près 10% de cet effectif. On a assisté à une nouvelle chute des effectifs au moment de l'indépendance de ces pays, de la chute de l'Union soviétique, pour un phénomène inverse, qui était celui de la privatisation. de l'indépendance de ces pays, de l'indépendance de ces pays, de l'indépendance de ces pays de l'indépendance de ces pays, de l'indépendance de ces pays, de l'indépendance de ces pays. Et je vous remercie, de tous nos rappelons, de tous nos rappelons. Ah, c'est tout à fait comme ce qu'on fait. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est très bien. Mais c'est la fleur locale, donc chaque pays a sa fleur et son goût et sa fermentation. Nous n'avons jamais oublierons nos rappelons de ces pays. C'est ce qui signifie de l'indépendance, de l'indépendance, de l'indépendance, de l'indépendance, de l'indépendance, de l'indépendance. ... Le lait de chamelle a beaucoup de propriétés thérapeutiques. Il est utilisé contre le diabète, ça a été même confirmé scientifiquement, puisque l'administration du lait de chamelle, même à des lapins, a baissé la glycémie. De l'autre côté, on dit que le lait de chamelle est très très bien pour les diarrhées. Pour les gens qui ont de l'hypertension, sans parler encore de tous ces composants antimicrobiens, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire concernant ce lait-là. La seule question qui se pose, est-ce que ces particularités thérapeutiques du lait de chamelle resteront si on intensifie ? Est-ce qu'il n'y a pas un transfert un tout petit peu de certains composés qu'on retrouve dans l'alimentation ? C'est la grande question qui se pose. ... 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